y est pas tout le monde bonjour je suis bien contente de vous retrouver voilà aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un petit peu de temps en fait à essayer de comprendre en fait et vous expliquer en fait comment je travaille et comment je mets en place la méthodologie y est pas voilà comment est ce que je réalise mes casts en direct donc mes audios en direct quand une idée me vient ou un sujet de réflexion me vient voilà j'essaie d'en faire une petite synthèse en fonction de mes connaissances mes expériences précédentes voilà donc j'essaie de de désapprendre pour mieux comprendre voilà pour essayer quoi potentiellement d'améliorer ma vie tout simplement voilà comment améliorer ma vie en réponse à un cadre réglementaire et juridique que j'essaie d'approcher et de comprendre en tant également que particulière ou en tant que consommatrice ou encore en tant que salarié donc ce qu'il faut comprendre à tout ça et le risque majeur de mes présentations c'est que l'information peut parfois être de la désinformation dans le sens où y est pas est humaine y est pas est imparfaite en plus y est pas elle est phasique puisque c'est un être humain c'est à dire qu'il y aura des moments avec et des moments sans entre en d'autres termes c'est comme quand on va au marché dans les audios à y est pas il ya à prendre et à laisser il n'y est pas en fait c'est plus un une sorte de brainstorming autour du fab lab voilà je fabrique des idées j'essaie de tester les prototypes d'idées j'essaie de valider mes idées je fais du prototypage en attendant de sortir la solution finale et en définitif comme y est pas en fait elle n'est pas parfaite mais elle est perfectible en fait elle compte sur vous et le retour d'expérience de la communauté pour lui dire si ces audios en fait sont effectivement les réponses les plus efficientes à la question ou alors non y est pas est complètement à côté de la plaque et en fait il existe beaucoup plus de réponses et des réponses en fait beaucoup plus simple à celle qu'elle a trouvé voilà donc la réponse que y est pas propose n'est peut-être pas la bonne voilà et c'est ce qu'elle vous demande voilà elle aimerait que la communauté en définitif lui dit si oui ou non en fait sa réponse lui semble correcte à la communauté ou n'est pas correcte dans le cas de figure où la réponse n'est pas correcte alors y est pas invite la communauté à se permettre d'aider y est pas et la communauté en nous donnant les meilleures réponses les plus efficientes les réponses les plus simples parce que vous l'aurez remarqué y est pas qu'est ce qu'elle est pas pote mais qu'est ce qu'elle est compliquée donc voilà est ce que vous pouvez m'aider à simplifier ma vie tout simplement et m'aider à simplifier la compréhension autour de ma vie donc j'ai envie de vous dire que voilà moi je réalise en fait tous ces vidéos en fait à l'instant t en direct je dirais de façon nature quand l'envie me me vient quand la curiosité me vient voilà je suis pas parfaite ça c'est ça c'est sûr je suis même parfois très nul ça c'est une confirmation je suis désolé mais en fait en faisant ces audios et en sollicitant la vie de la communauté j'ai vraiment en fait la volonté et l'espoir d'essayer de m'améliorer et de mieux comprendre et de mieux apprendre au regard de la nouvelle société au jour de laquelle je considère dans laquelle on vit donc on a une vraie transformation qui se met en place et en ce sens j'ai voulu moi aussi en fait pousser un peu la transformation de mon petit cerveau voilà désapprendre tout ce que j'avais un peu appris à l'école en pédagogie voilà dans le cadre de la pédagogie institutionnelle désapprendre ce que j'ai pu apprendre dans mes formations de niveau supérieur à bac plus 6 après désapprendre au regard de mon expérience professionnelle voilà dans des pme tpe dans des laboratoires de recherche dans des dans des groupes pharmaceutiques dans des voilà etc etc donc là aussi j'ai voulu tout désapprendre donc je suis en train de tout réorganiser les petits placards qui a dans mon petit cerveau je sors tout je sors tout et j'essaie de remettre dans les bons placards et à la bonne place et j'essaie de de faire en sorte que vraiment ce soit bien pensé voilà pour trouver facilement ce dont j'aurais besoin dans un placard ou un autre donc il n'y ait pas réorganise donc moi je dirais que les risques majeurs autour de mes présentations c'est que certaines peut-être peuvent être potentiellement de très bonne qualité alors que d'autres voilà seront peut-être un peu de qualité moindre donc je vous laisse juger par vous même de la qualité et si oui ou non on valide ou pas potentiellement l'audio pour moi un audio qui serait validé c'est un audio pour lequel bah potentiellement j'ai bien répondu à la à la question voilà j'ai donné une réponse et qu'en plus cette réponse puisse être utilisée par la société on sait jamais par la communauté ça peut peut-être aider quelqu'un à trouver la solution directement le temps que moi j'ai mis à trouver ma réponse et bien en partageant mes audios ma volonté ce serait potentiellement de permettre à des gens de gagner du temps dans la recherche de leurs réponses mais la problématique autour de yépa audio c'est est-ce que c'est bien la meilleure réponse c'est pas sûr voilà yépa est complètement imparfaite elle est constituée d'ADN et je le redis le risque majeur c'est en soi c'est pas forcément yépa en fait l'intelligence le risque majeur c'est l'intelligence humaine et le fait que biologiquement on soit de toute manière physiologiquement limité voilà et en plus de ça on est bourré d'imperfections cognitives comme je vous le dis les castes de yépa sont phasiques en fonction de mon environnement direct ou indirect en fonction de mon métabolisme de ma physiologie intérieure de mes hormones de mes neurotransmetteurs etc etc ma perception des choses est changée et donc forcément les audios que je vais restituer à un instant T peuvent être influencés par tout ça donc forcément les audios sont bourrés d'émotionnel et de cognitif et c'est ce que j'avais envie de vous expliciter pourquoi je vous invite à aller voir mes castes un peu sur l'approche des neurosciences cognitives et qu'est-ce que j'appelle les sciences intégrées donc yépa, la durée de vie de yépa et combien de temps yépa va pouvoir durer avec sa chaîne à mon avis ça peut être très court pourquoi ? parce qu'à terme en fait on comprend bien dans sur yépa papote que le but de yépa et l'objectif de yépa c'est de s'améliorer voilà pourquoi ? parce qu'elle n'est pas parfaite aujourd'hui on est en train de remplacer les limites de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle robotisée donc les imperfections de yépa peut-être dans quelques mois peut-être dans quelques années seront tout simplement remplacées par voilà le cerveau peut-être google ou voir si mon cerveau n'est pas parfait et bien peut-être qu'on m'en livrera on m'en livrera livrera un beaucoup plus perfectible donc voilà si moi j'ai un nouveau cerveau de type google avec de l'intelligence artificielle et autres bah vous vous aurez le même donc en définitive si vous êtes aussi perfectible il n'y a plus besoin d'yépa voilà il n'yépa aura toutes les réponses à ces questions elle n'aura plus qu'à interroger son assistant personnel ou son bot ou alors son google cerveau donc en fait l'intelligence artificielle plus tard elle devrait en fait nous donner les réponses les plus efficientes en plus de ça l'intelligence humaine artificielle si vous avez regardé dans mes casts vous avez compris que en fait cette intelligence artificielle elle a la particularité d'être auto-perfectible elle a la particularité de auto-apprendre et auto-améliorer donc en fait elle, elle a bien compris le processus d'amélioration continue et de manière automatisée et c'est ça son levier de perfection justement et c'est là où l'intelligence artificielle peut effectivement faire peur quelles seront les limites de l'amélioration continue voilà, est-ce qu'il y en aura ? est-ce qu'on décidera de le mettre en place dans le codage ? on ne sait pas donc jusqu'où ira l'intelligence artificielle ? je ne sais pas mais dans tous les cas effectivement la réponse à nos questions devrait être de plus en plus perfectible et efficiente voilà, on aura une réponse à nos questions avec un petit ordinateur qui sera capable de prendre en considération toutes les données externes voilà, par exemple si vous souhaitez créer une boîte et entreprendre on pourrait imaginer que en fait vous ayez un assistant qui soit complètement personnel et qui vous dise, ben voilà, en fonction de votre situation personnelle en fonction de votre situation maritale en fonction de votre business plan prévisionnel en fonction de vos objectifs et de vos ambitions tel et tel statut va convenir parce que fiscalement c'est là où vous paierez le moins d'impôts tac, allez au lieu de mettre un an à essayer de créer un statut et savoir à quel régime d'imposition vous allez dépendre etc, etc, même si j'exagère et ben là on aura une réponse quasi spontanée et instantanée voilà, et vraiment une réponse très solide donc voilà en quoi par exemple l'intelligence artificielle pourrait nous aider mais en attendant d'avoir tout ça, ben moi je vous invite à la suite des différents audios de YEPA à donner tout simplement en fait votre avis personnel et votre retour d'expérience, voilà et à dire pourquoi vous pensez qu'effectivement ben peut-être que YEPA fait fausse route ou que YEPA devrait améliorer peut-être certains points ou au contraire que YEPA potentiellement devrait revoir la méthodologie, sa méthodologie d'interprétation du sujet carrément donc moi je dirais c'est comme sur le marché il y a à prendre ou à laisser, voilà quand on prend ça veut dire que bon ben le contenu s'en bloquait et qu'en plus de ça voilà c'est utilisable par tous par tous, notamment la communauté pour un bénéfice réciproque et quand on ne prend pas les castes audio de YEPA ben ça sous-entend que non le contenu est imparfait ou le contenu ne répond pas au sujet ou alors le contenu demande à être complètement amélioré et transformé donc si c'est le cas de figure proposez les solutions que vous avez utilisées et les solutions que vous considérez comme être efficientes parce que potentiellement ça pourrait aider d'autres personnes je m'excuse il est très tôt il est très très tôt ce matin je ne sais pas si vous entendez le coq d'ailleurs donc allez je me réveille et je vous dis voilà donc je vais résumer le petit audio et je vais dire voilà comment s'organise en fait en quelque sorte la méthodologie YEPA pour réaliser en fait sa chaîne YouTube elle se repose en fait sur le fait que sa nature déjà YEPA papote beaucoup YEPA est très curieuse YEPA aimerait comprendre YEPA aimerait désapprendre donc dans cet objectif et pour satisfaire cette volonté et bien elle fait beaucoup de synthèse comme d'habitude elle guette les infos elle guette les propres infos de sa petite tête elle réorganise les infos qu'elle avait stockées et voilà elle les met à plat pour les réorganiser voilà et se poser la question de savoir si ce qu'elle a archivé dans sa petite mémoire à court terme, moyen terme et long terme était effectivement la meilleure solution voilà ça ça permet à YEPA de je dirais faire un petit reset du cerveau de façon à savoir dans une situation comment est-ce qu'on avise et qu'est-ce qu'il convient de faire donc je réorganise mes petits étalons de référence mes valeurs de référence ce que je considérais être des solutions de référence etc etc en fait je les soumets à la communauté pour demander à la communauté de me les valider ou pas et de proposer d'autres solutions les solutions que proposera la communauté je vais certainement donc les lire, les observer et progressivement moi-même je vais intégrer les nouvelles informations que la communauté aura validées dans ma petite tête et donc quand il s'agira d'aviser en fonction d'une situation ben voilà je ne ferai plus par rapport à mon recul et mon expérience je gagnerai en objectivité j'espère comment ben justement en traitant plus un sujet au regard des retours d'expérience de la communauté voilà comment il faut comprendre la méthodologie YEPA allez je vous dis à bientôt en espérant avoir été claire je ne suis pas très satisfaite de moi je crois que je ne suis pas très réveillée ce matin j'ai encore les yeux qui ont du mal à s'ouvrir mais voilà allez voilà pour mon petit premier cast du jour allez YEPA c'est parti dites moi un peu ce que vous en pensez et puis j'ai envie de vous dire en définitive ce qui m'intéresse c'est pas forcément d'être jugée c'est pas d'être jugée dans ma personne en fait on le sait que je ne suis pas parfaite j'ai jamais eu la prétention de vous le dire mais par contre j'ai la volonté d'être perfective grâce à vous donc j'aimerais pas qu'on perde du temps potentiellement à juger une personne en fait qui fait preuve peut-être de bonne volonté au fond même si elle n'est pas parfaite en mettant à disposition son brainstorming je dirais dans le petit laboratoire qui est son cerveau en fait elle espère juste améliorer la condition de vie de certaines personnes voilà et elle espère en même temps améliorer sa condition de vie à elle justement en soumettant pour avis ses audios à la communauté tout simplement donc voilà essayer d'apporter un avis une réponse plus sur la question que sur la personne physique de YEPA parce qu'au fond j'ai envie de dire qu'on est plusieurs milliards sur cette planète et forcément on est tous différents et je pense que l'énergie à perdre n'est pas de se demander comment YEPA elle est ou pourquoi YEPA elle pense comme ça YEPA est comme ça elle en est vraiment désolée d'ailleurs mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on peut donner une réponse à cette à une question comment est-ce qu'on peut donner un avis comment est-ce qu'on peut donner un conseil et comment est-ce qu'on peut aider justement et c'est plus ça qui qui intéresse YEPA c'est l'aide collective par le retour d'expérience collective justement sociale participative et volontaire allez je vous dis à bientôt YEPA à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt